Bonjour Nicolas, bienvenue à cette session, on se retrouve quasiment deux ans après la dernière fois qu'on s'était parlé à PyWorld à Barcelone. Bienvenue. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Je t'en prie. On va faire le point sur le projet d'Alkia autour des données temps réelles et de la performance de vos réseaux, de vos installations que vous suivez. En quelques mots, je te laisse te présenter et puis présenter d'Alkia. Oui, donc je suis Nicolas Lerue, je suis responsable de la performance énergétique des réseaux urbains pour d'Alkia. Alors anciennement, j'étais responsable régional et aujourd'hui, je m'occupe de cette politique au niveau national. Et c'est un petit peu la même dynamique que l'outil dont on parlera tout à l'heure. D'Alkia, c'est le leader français des services liés à l'énergie. Donc c'est toute énergie convue, énergie thermique, énergie électrique. Et c'est une entreprise qui emploie environ 17 000 salariés en France et à l'international. Merci. Allez, on parle du projet. Pourquoi ce projet ? De quoi on parle ? Alors on va parler d'un projet qui s'appelle Résonance, qui a un nom interne côté d'Alkia, qui est vraiment l'outil numérique de suivi de la performance des réseaux urbains. C'est un outil qui a été initialisé dans la région où je travaille, en centre-est. Et qui a été reconnu, qui a bien fonctionné dans ma région et qui a été déployé pour les autres régions. Et aujourd'hui, qui est l'outil principal du suivi numérique des réseaux pour toute la France. Donc c'est le principe de centraliser dans un même environnement informatique toutes les données qui remontent des appareils connectés de tous les réseaux de chaleur et d'être capable de les mutualiser sur un même environnement pour pouvoir afficher des calculs complexes de rendement et pour avoir une meilleure lisibilité de tous les indicateurs de fonctionnement. Quand on parle d'un réseau de chaleur, il y a beaucoup d'installations potentiellement. Il y a plein de clients différents. Et on veut parler de rendement, ça a l'air d'être un chiffre très simple. C'est l'énergie qui rentre sur l'énergie qui sort. Mais pourtant, comme il y a plein d'environnements, il y a plein de clients différents. Et ce calcul, il n'est pas si simple que ça à obtenir, surtout dans un pas de temps assez court. Donc l'outil, c'est vraiment, enfin l'outil résonance, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de centraliser toutes les informations et de construire des calculs complexes pour être capable d'afficher un indicateur simple et visible aux utilisateurs qui sont les opérationnels sur le terrain. Beaucoup de data, beaucoup de sortes de données. Allez, on va faire ressortir quelques chiffres. Des chiffres, voilà, on va jouer le jeu des chiffres. Qu'est-ce que ça pourrait être les chiffres significatifs que tu aimerais qu'ils remontent ? Donc aujourd'hui, on a 180, un peu plus de 180 réseaux qui sont modélisés et qui sont connectés à Résonance. Pour la France, ça représente environ 7200, 7300 sous-stations connectées. Donc ça commence à être un chiffre assez significatif. Sachant qu'à l'échelle de Dalkia, on a environ 12 ou 13 000 sous-stations en management pour l'entreprise. Donc on a un taux de connexion qui est déjà bien élevé et qui continue à agrandir. Voilà, on a l'objectif de pousser pour que la quasi-intégralité des sous-stations soit connectée. Et on est sur un déploiement qui est vraiment exponentiel, qui est parti de quelques situations, d'exemples, quelques cas pilotes dans un premier temps. Et qui aujourd'hui est vraiment l'outil principal pour suivre la performance. Et finalement, qu'est-ce que ça représente, toutes ces données, toutes ces analyses que vous faites ? C'est quoi en fait pour vous ? C'est la possibilité pour nous d'avoir des lectures simplifiées d'indicateurs de fonctionnement. Alors je parlais tout à l'heure de rendement, qui sont vraiment évidemment des indicateurs clés. Mais on va dire que quand on arrive au rendement, c'est vraiment l'indicateur final. Ce qu'on suit aussi beaucoup, c'est la mixité des énergies. C'est de savoir quelle est la part des énergies qui sont utilisées pour chaque réseau de chaleur. Avec la volonté de mettre en priorité des énergies renouvelables, des énergies propres. Et avec des contraintes réglementaires sur lesquelles on doit respecter, que ce soit d'un point de vue administratif, mais d'un point de vue contractuel aussi. Nos engagements auprès du client font qu'on doit pousser et faire fonctionner le mieux possible nos installations. Et pour arriver à atteindre des taux de mixité d'énergie verte le plus élevé possible. Il y a beaucoup de raisons d'être fier dans tout ce que j'entends, à la fois en interne et par rapport à ce que vous portez, ce que vous apportez à vos clients. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce dont vous êtes justement le plus fier au travers de ce projet ? Je vais répondre d'un point de vue assez personnel. Dans ce métier, j'explique une vingtaine d'années, ça passe assez vite. J'ai commencé, j'ai toujours travaillé un peu autour du giron des réseaux de chaleur. Et quand j'ai commencé à travailler, jeune embauché, j'imaginais cet outil-là. Voilà, je l'imaginais vraiment. Et la technologie n'était pas encore là, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées à l'époque où je le faisais. Les pas de temps étaient beaucoup plus larges qu'aujourd'hui. On faisait des dynamiques mensuelles pour faire nos résultats. Mais j'imaginais ça, clairement. Et aujourd'hui, j'ai un outil qui ressemble vraiment à ce que j'avais dans mon imagination il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir pu construire cet environnement et qu'il soit reconnu de manière à ce que ce soit aujourd'hui un outil officiel dans la société et un outil à déployer partout en France. Et oui, parce qu'on parle de mise à l'échelle réelle, on parle de vitesse, on parle d'accélération. Ça nous amène, nous, ça, dans quelques années, on va dire dans deux, trois ans ? On est sur une étape un peu clé qui est qu'effectivement, comme on a déployé de manière exponentielle par rapport à tous les endroits où on pouvait se connecter, ce déploiement va continuer, mais va forcément ralentir. Les installations ont plus la mesure d'avoir toutes connectées. L'avenir, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une quantité d'informations qui est exponentielle, qui est vraiment grande, qui est très importante, et où les utilisateurs deviennent un petit peu… Voilà, on a deux yeux, quoi. Et ça devient compliqué parfois de suivre les indicateurs au journalier, de les voir évoluer, etc. L'avenir de cet environnement, c'est l'intervention, notamment, de l'intelligence artificielle, pour arriver à permettre une meilleure priorisation des alertes, à aller détecter de manière plus forte quelles sont les situations qui sont vraiment importantes par rapport aux autres, et nous prétrier l'information de manière à ce que les gens, les opérationnels sur le terrain, puissent plus facilement aller intervenir sur les grandes priorités qui ont un impact fort sur le fonctionnement de l'installation. Ok, donc si je résume une infrastructure, des fondations solides pour être capable de collecter, de remonter, de mettre à disposition et de permettre aux personnes de voir des écarts, et puis ensuite, on construit encore, on rajoute une étape, un étage avec cette intelligence artificielle pour améliorer encore les prises de décision. C'est exactement ça. Trois ingrédients, allez, il y a beaucoup, on entend beaucoup de choses dans tout ce que tu dis. Si tu devais résumer en troisième ingrédient clé, ce qui fait la réussite de tout ce que vous avez accompli et de tout ce que vous avez au devant de vous. Il y en a une qui est très forte, c'est la possibilité, c'est l'adaptabilité du projet. C'est que, par définition, on souhaite un outil qui s'adapte à toutes nos installations. Le problème, c'est que chaque réseau de chaleur est unique. Il a son propre équilibre technique, financier, sa propre dynamique de fonctionnement. Et il faut arriver à, pour pouvoir englober tout le monde, il faut avoir un outil qui arrive à quand même retranscrire ce qui est identique partout, et à la fois très adaptable pour pouvoir s'adapter à chaque situation. Donc, c'est vraiment notre force d'adaptabilité de ce projet, pour moi, qui fait une grande force. Ça donne aussi de la réactivité, c'est-à-dire qu'on est très réactif en termes de modification de l'infrastructure, de modification des calculs, etc. On peut s'adapter assez vite à des changements qui ont lieu sur le terrain. Et je réfléchis en live pour la troisième, beaucoup plus de cette partie-là. Vous savez, j'ai dit deux ou trois choses, porter des standards, une colonne vertébrale, des standards, mais qui s'adaptent, et en plus, de manière réactive, agile. Donc, c'est bon qu'on a les trois. Et j'aurais dit aussi, en fait, c'est le fait que ce soit dans un même univers, la possibilité de rendre disponible l'information. C'est que voilà, on travaille sur la modélisation, sur la structure, et en même temps, on adapte les choses pour qu'elles soient visibles et disponibles. Donc, comme on a toute la chaîne en maîtrise, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide pour pouvoir réagir et s'adapter aux besoins. On aurait pu commencer par ça. Quels sont les résultats ? Allez, au bout de ces quelques années, quels sont les gains que vous avez pu faire ? Les gains pour les contrats clients ou les gains pour des futacités internes ? Qu'est-ce que vous pouvez partager ? Je ne peux pas vous donner de résultats global comme ça. C'est un peu touchy, c'est un peu compliqué de vous donner des chiffres complets. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt m'appuyer sur des exemples. Par exemple, on a des situations sur un réseau assez important, un format assez gros de réseau, où on a plus d'une centaine de sous-stations qui sont connectées, où on a toujours eu comme idée, évidemment, et comme politique, de dire qu'il faut baisser les températures de fonctionnement pour faire des gains, des améliorations. Cette idée-là, on l'a depuis toujours, et on essaie de la mettre en pratique depuis toujours, mais on a aussi toujours eu des difficultés à vraiment comptabiliser ce que ça faisait, ce que ça générait comme changement. Là, sur un environnement où on est complètement connecté, on a pu lire en direct quelles sont les retombées de fonctionnement et quelles sont les améliorations de fonctionnement sur l'échelle entière du réseau, alors qu'on a fait des opérations sur une partie des sous-stations et non pas tout le réseau. C'est de mettre en réalité des choses qu'on avait auparavant la possibilité seulement de faire du théorique sur des calculs de simulation. Aujourd'hui, on est capable de le mettre sur un graphique avec des points réels de ce qui se passe et de montrer que journalièrement, en comparaison, on voit des évolutions de fonctionnement de rendement. Donc, très concrètement, l'exemple dont je parle est un réseau de chaleur qui est un peu plus d'une centaine de sous-stations où on arrive à se retrouver dans des situations de froid équivalent à l'année dernière, où on a un mégawatt de moins en puissance qui est produite sur le réseau pour effectuer la même opération en termes de rigueur climatique. Pour un jour qui a la même rigueur, on arrive à fonctionner quasiment avec un mégawatt de moins. Voilà, c'est un mégawatt à l'échelle d'un seul réseau. C'est très significatif, voire très significatif. Voilà, l'ordre de grandeur du marché français, si on prend un foyer, c'est souvent à peu près 10 kilowatts, la puissance d'abonnement en moyenne. C'est l'équivalent de 100 foyers qui sont économisés pour le même fonctionnement. Voilà, un exemple concret. Très, très bel exemple. Merci Nicolas. Encore une fois, merci de ce partage. Et on aura plaisir de suivre l'actualité de Résonance chez Dalkia. À très bientôt. À très bientôt à vous aussi. Merci pour l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada